Salut à tous, bienvenue dans Destination Sport. Je suis Amélie et je vais tester pour vous des sports insolites ou méconnus près de chez vous. Figurez-vous qu'il y a bien plus à faire autour de nous que ce qu'on pourrait le croire. Alors je vous emmène à la découverte de ces sports insolites. C'est parti ! Je me trouve ici dans le domaine de Chovetogne où on va découvrir un sport en extérieur. Un sport que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais retrouver une pro dans le domaine de ce sport. C'est une fille qui va m'accompagner aujourd'hui et on va la retrouver. Est-ce que c'est ce chemin-là ? Il y a trois chemins ! C'est ça le routeau, c'est pas ça là-bas ! Première valier ! Je suis perdue ! Et oui, c'est la course d'orientation qu'on va découvrir aujourd'hui. Je dois suivre la balise, je pense que c'est ça. J'espère en tout cas. On va retrouver notre contact destination la course d'orientation. On va retrouver Laurence. Où est Laurence ? Salut, c'est toi Laurence ! Salut, c'est moi ! Enchantée ! Parle-moi un petit peu de toi en quelques mots. T'en fais depuis longtemps ? Oui, donc j'en fais depuis plus de 10 ans. J'ai commencé dès que j'étais toute petite. J'ai commencé doucement, je fais des entraînements. Puis des compétitions et j'ai fait du haut niveau. J'ai gagné des championnats du monde interscolaire. Championnats du monde ? Oui, c'est pour ça que tu étais vraiment la bonne personne. J'ai les petites techniques, les astuces. Ici, on est au secrétariat. On va pouvoir aller prendre le matériel qu'il faut. C'est la première fois, donc vous n'avez pas de sportident. Vous en avez l'OEA. C'est ça. Donc ça, c'est la puce qui me permet d'identifier et de valider les balises. Donc ça se dit sportident. Ok. N'importe quel doigt, ça doit tenir. Voilà, l'index. Ok. Est-ce que je peux prendre un petit bonbon pour la course ? On peut en aussi ? Allez. Merci. Bon, Laurence, les choses sérieuses commencent. On y est. Je vois que tu as plein de matériel. Je commence par quoi ? Alors, ce qu'on va faire ici, c'est une course au score. D'accord. Ça veut dire qu'on va avoir plein de postes dans les bois. On a 60 minutes pour faire un maximum. Chaque poste, c'est un objet dans la forêt. Ça peut être un arbre, une souche. D'accord. Donc je dois identifier un objet, comme vous dites. Dessus, il doit y avoir un numéro. Et alors, il y a un boîtier électronique. Et tu fais un doigt que tu places dans le boîtier. Et donc après, on a la boussole. Il reste la boussole. Elle indique le nord. Et donc, ça va servir à orienter ta carte. 3, 2, let's go. C'est bon ? C'est parti. Go, go, go. Donc, on va chercher le 157. Oui, c'est ça. OK. C'est ça ? Attends, quoi ? On doit passer dans l'eau ? OK. Il y a quand même un passage. Ça marche. Donc, on a gauche, droite. Magie. C'est aussi ça. C'est des choix. C'est se dire, est-ce qu'on va aller à droite ou par la gauche ? T'as déjà fait des mauvais choix. Oh oui. C'est d'une merde. T'es dans le choix. Tu te rends compte que tu passes une vallée. Tu dois tout descendre, puis tout remonter. Ah, merde. Et en fait, tu te rends compte qu'il y avait un chemin qui faisait le tour ou quoi. Donc ici, on est sur le gros chemin. Et on sait qu'à un moment, on va devoir rentrer dans le bois. Ça, c'est ce qu'on appelle le point d'attaque. C'est vraiment, tu dois trouver un point où t'es sûr. Et de là, tu te dis, ok, je rentre dans le bois ou le point d'attaque. Là, on est sur ce chemin-ci. On va aller à celle-là. T'as besoin d'aide ? Non, ça va. Voilà. C'est bon. On a le chemin sur notre droite. On a monté le talus. C'est ça. Et là, on voit que c'est un petit peu plus haut. Donc, on continue à monter. Il y a quand même bien moyen de se perdre. La balise 157, c'est une butte. Attends, tu vois ça où ? Donc, tu regardes le numéro de la balise. Ouais. C'est un rond et t'as un rond. Le rond, c'est la butte. Exact. Ok. Nous avons donc ici un bel exemple de butte. Et regarde. Ah ! Faut que vous le savez. Ah oui, oui, oui. Première balise. On a réussi. On en a fait une, il faut faire le reste. On n'est pas dans la merde. Donc, on cherche la balise 162. Elle est près du chemin où on est passé tout à l'heure. C'est ça. Donc, on redescend. Alors, on pourrait redescendre. Mais si on regarde, il y a les lignes, les courbes de niveau. On voit qu'on redescendrait pour remonter. Ah, attends. Alors que si on fait le tour, on peut rester plus ou moins à niveau. Ok, donc on cherche le petit chemin. C'est parti. C'est parti. On nous dépasse, on nous dépasse. Go, go, go. Vas-y. Là, il va au même poste que nous. Mais on est fair play. On ne va pas le suivre. On va essayer d'y aller comme nous, on voudrait y aller. Dans Koh-Lanta, il se suive parfois aussi. Dans Koh-Lanta, il se suive aussi parfois. 161. Oui. On a... Ah, c'est une petite maison, ça ? C'est une limite de végétation. Mais qu'est-ce que c'est, limite de végétation ? C'est justement quand tu as... Imaginons, tu as... Mais là-bas, regarde. Tu vois des sapins, là ? Ce ne sont pas les mêmes arbres qu'ici. C'est une limite de végétation. Oui. On passe des sapins au boulot. C'est ça. Donc, on a le bâtiment. On est sur notre chemin. Je prends à droite. On continue. Et là, on recherche une butte. Exact. À la recherche de la butte perdue. Et ça, ils n'ont pas indiqué, cette maison ? En fait, on est sur le bord de la carte. Et donc, on ne voit pas la suite. Là, c'est la limite. Voilà. On arrive à l'endroit du poste. Ah bon ? Donc, on sait que le chemin, il est sur la droite. Tu l'as vu ? Nous allons checker la valise. Il y a tout qui pique. Mais ça va, tu as un pantalon long, ça protège. Travail d'équipe sur ce coup-là. Ce n'est pas complètement suivi. Travail d'équipe, mais là, il reste 30 minutes. Donc, moi, je vais faire ma course. 160 ? 160 ? Comment ça, tu vas faire ta course ? Non, 160 ? Moi, j'ai déjà vu mon itinéraire et tout. Mais courage, franchement, tu gères. Donc, quand tu dis comme ça. Attends, tu te barres, là. T'inquiète. Donc, je vais faire tout toute seule ? Courage ! Donc, soit je la suis. Mais ce n'est pas très fair-play. J'ai cru comprendre. Soit je dois... Je vais faire tout toute seule. Je vais suivre le chemin. Et puis, on va chercher une butte. C'est parti ? Petite butte ? Laurence, je te retiens, t'sais. Pour notre sécurité à tous, je pense qu'on va aller tout droit. Oh, non, non. Non, 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 non. Il y a une vallée. Il y a une vallée. Moi, je ne vais pas là-bas. Je suis contente de vous voir passer. Je n'étais pas sûre d'être sur le bon chemin. Ce qui est dangereux, c'est qu'on est à la limite de la carte. Et donc, si je prends un mauvais chemin à gauche, on est hors carte. À droite... Non ! Il y a trois chemins ! Il faudrait de temps en temps avoir une petite carte GPS, qui nous redit, genre, vous êtes bien là. C'est que même trouver une balise, c'est compliqué. C'est compliqué, ce truc ! Est-ce que c'est ce chemin-là ? Je ne sais pas. C'est chaud, je ne reviens pas. Pourquoi il n'y a plus personne qui passe ? Je suis perdue. Je suis toute seule. Je n'ai croisé personne et j'ai perdu l'équipe. Ils n'ont pas voulu me suivre dans un fossé. Il me reste, je ne sais pas combien de temps, pas beaucoup, 5-10 minutes. Donc, je vais essayer de trouver une autre balise, histoire que Laurence ne se foute pas complètement de moi, avec, à mon avis, ces 10 balises checkées en attendant. Ils sont là. Je les ai retrouvés. Ils sont là. Je suis contente. Ok, je viens d'identifier le petit chemin. Je n'étais pas très loin. C'est ça, le ruisseau, ce n'est pas ça, là-bas. Ah, là ! Ah ! J'ai trouvé la balise ! Attends, mais comment je fais pour reposer ? Hop ! J'ai trouvé la balise ! Donc, on vient de checker la balise. Là, le but, c'est qu'on retourne à la base, parce que je n'avais qu'une heure. Je pense que j'ai clairement dépassé une heure. C'est reparti pour la 15e fois. Là, ça fait environ 15-20 minutes que je suis arrivée et toujours pas là. Donc, on espère qu'elle ne s'est pas perdue. Ah ! Attends, je vais aller où ? Allez, il y en a un en particulier. Finis-je ? Ah, non ! Dis-moi combien t'en as fait. J'en ai fait 5 en plus. 5 ? T'en as fait combien ? J'en ai fait 1. T'en as déjà trouvé 1, j'en prie. Bon, par contre, moi, je suis vraiment chaude à 1. En chocolat chaud, bien dérouté. Let's go ! C'est parti ! Là, on va chercher nos scores. C'est ça. Donc, maintenant, on va checker pour voir si on a bien toutes les balises. Donc, ici. Oui, ça a été ! Mais ici, tu peux... C'est ça ? Moi, je suis enregistrée de la pipe, mais je pourrais être en trois. C'est pas bon ? Ah, ben non ! Bon, Laurence, merci. Avec plaisir. J'espère que t'as bien aimé. Franchement, c'était trop bien. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile. C'est normal. C'était un parcours très général. C'était pour tout le monde, donc ceux aussi qui ont l'habitude. Mais par contre, je vois qu'il y a beaucoup de familles. Il y a de tout âge, de manière générale. C'est aussi familial. Oui, c'est un sport super, va familial. Donc, déjà, vu qu'il n'est pas très connu, c'est souvent de bouche à oreille. Et souvent parce que mes parents en font, donc je vais en faire aussi. Il y a beaucoup de familles, toute la famille dans un même club. C'était trop chouette de te rencontrer. C'est ici que se termine le Destination Sport spéciale course d'orientation. C'est l'heure du thé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure du thé.